Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 septembre 2020, nous méditons l'Évangile selon Saint-Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. Je suis l'une des voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, car il revient. Mais je suis Edgar Assoye, par mon baptême j'ai été envoyé proclamer, comme tout autre baptisé, annoncer, proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Évangile signifie bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Évangile signifie bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est une bonne nouvelle que je viens vous annoncer de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Il te dit, il me dit, il nous dit à tous, aimons, aimez vos ennemis, aimons nos ennemis. Oui, bien-aimés frères et sœurs, je suis d'avis avec vous que cela est humainement difficile, laborieux d'aimer nos ennemis. Mais avec la grâce de Dieu, nous sommes certains d'y arriver. Ce n'est pas une entreprise que nous pouvons réussir sans Dieu. Nous pouvons réussir à aimer notre prochain, à aimer nos ennemis, si nous recevons, si nous implorons cette grâce de la part de Dieu. La Bible déclare que l'amour de Dieu a été répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. C'est Dieu seul qui peut nous amener à aimer comme il aime. Jésus nous dit ailleurs dans les évangiles, aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est lui, c'est sa manière d'aimer qu'il souhaite infuser en chacun de nous. Alors comment aimer, comment parvenir à aimer de cette manière ? C'est d'abord par la prière parce que c'est une grâce. C'est une grâce que nous pouvons recevoir de Dieu. De Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Et l'amour est tellement essentiel que Saint-Maxime le Confesseur dit la loi du Christ est l'amour. L'apôtre Paul dans la première lettre au Corinthien au chapitre 13 nous parle de l'amour. Et on voit à quel point l'amour est utile. Nous pouvons avoir tous les charismes, nous pouvons nous jeter dans les flammes, nous pouvons offrir toutes sortes de dons. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien, il n'en est rien. L'amour est essentiel. C'est d'ailleurs pourquoi l'Église en fait la première des vertus théologales. L'amour avec la foi, avec l'espérance, mais l'amour en premier. L'amour est essentiel. Et je le vois aussi dans ma pratique professionnelle. Lorsque je regarde un élève avec amour, il m'est impossible de le juger. J'ai de la misère, j'ai de la peine à dire des paroles négatives à son sujet. Mais lorsque je ne regarde pas, parce que cela peut m'arriver, un élève avec amour, à ce moment-là, je critique, je me plains, mes raisonnements même sont biaisés. Parce que je n'ai pas l'amour. Et cela est valable avec notre épouse ou notre époux, avec nos amis, avec nos enfants, avec nos collègues de travail. L'amour est essentiel. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle de ce jour. Le Seigneur qui est l'enseignant par excellence ne peut pas nous demander une chose que nous ne sommes pas capables de faire. S'il nous demande d'aimer nos ennemis, c'est qu'il nous qualifie, il nous outille pour arriver à aimer nos ennemis. C'est possible que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aimez vos ennemis.